Merci d'être avec nous sur Héritage Télévisions dans cette émission entretien que reçoit pour vos fistons ilanguis, urbaniste des sonnitaires et chef de travaux à l'USAU, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. On parle de l'urbanisme en RDC, un secteur pratiquement oublié qui semblerait ne pas être payant. Fistons ilanguis, bienvenue. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Vous allez bien. Très très bien. Dans notre pays, il semble que l'urbanisme ou l'urbaniste, c'est un secteur inconnu. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Ce que vous pouvez dire, c'est vrai, le secteur de l'urbanisme est en train de patauger. Jusque là, les gens ne savent pas encore l'importance sinon les biens fondés de ces secteurs. Prévaner, regarder tout simplement sur le plan organisationnel et fonctionnel de ces secteurs. Il faut se rendre compte qu'il y a à boire et à manger dans ces secteurs. Donc nous continuons à se battre, voire même les professionnels de ces domaines sont presque tous jeunes. Donc il s'agit bien d'un secteur à voie de développement, un secteur qui est encore méconis. Et on fait toujours un effort pour expliquer aux gens l'importance de ces domaines, le bien fondé de ces domaines. Parce que si on ne le fait pas, ça sera très grave pour les villes congolaises. D'emblée, l'urbanisme, c'est quoi ? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Il n'y a pas une définition universelle de ces concepts urbanistes, urbanisme. Tout simplement, étant donné que c'est une discipline qui est trop jeune et chaque intervenant essaye de le définir de sa façon. Alors, dans le cadre de cette émission, nous devons se mettre d'accord en disant que l'urbanisme n'est rien d'autre. C'est une technique, une science qui doit permettre d'avoir un développement harmonieux de ville. Donc, pour avoir un développement harmonieux, rationnel d'une ville, il faut faire appel à cette discipline. Cette discipline va permettre à disposer les équipements collectifs, les infrastructures, les logements, tout ce que vous voulez, ainsi que la population, de manière que la ville puisse se développer rationnellement, puisse se développer d'une manière durable. C'est tout simplement l'urbanisme. Est-ce que c'est un préalable dans la construction ? Normalement, l'urbanisme vient avant la construction. Parce qu'avant de construire, par exemple, un logement, il faut que l'urbanisme puisse établir en amont le plan d'urbanisme de la ville. L'urbanisme va déterminer en disant que non, après l'analyse des sites, il vous dira que dans telle zone, il faudrait construire des maisons à rez-de-chaussée. Dans telle zone, il faudrait monter en hauteur. Dans telle zone, il faudrait construire une école, construire l'hôpital, ainsi de suite. Donc, l'urbaniste Anamo dispose déjà, prépare la ville, il fait la zonification de l'espace et il laisse l'initiative maintenant à l'architecte pour la conception. Vous avez parlé d'un plan urbanistique. La ville de Kinshasa, vous avez quand même sillonné certains coins de la ville de Lubumbashi également. Est-ce que c'est un secteur déjà urbanisé ? Je suis venu à Lubumbashi, j'ai eu le temps de circuler un peu à Lubumbashi, contrairement à Kinshasa. J'ai senti quand même cette différence sur le plan urbanistique. La ville de Kinshasa, c'est une ville problématique, c'est une ville en problème, contrairement à la ville de Lubumbashi. Certes, il y a aussi des problèmes urbains à Lubumbashi, mais les problèmes de Kinshasa dépassent très loin les problèmes de Lubumbashi. Kinshasa, c'est une très grande ville avec plus de 12 millions d'habitats, contrairement à Lubumbashi. Lubumbashi peut entrer plus de 5 fois dans la ville province de Kinshasa, vous voyez ? Donc, en termes démographiques, Kinshasa est vraiment problématique, mais Lubumbashi aussi a ses problèmes, parce que chaque ville a ses problèmes, vous voyez ? Chaque ville a ses problèmes, mais le problème de la ville province de Kinshasa, c'est vraiment inquiétant par rapport à ceux de la ville de Lubumbashi. Pas plus tard qu'hier, vous êtes rendu à la division provinciale de l'urbanisme. Vous avez posé une question très capitale, d'abord au chef du bureau, puis au chef de la division lui-même. Les deux tâtonnent sur les plans urbanistiques de la ville de Lubumbashi. Donc, en quelque sorte, la ville de Lubumbashi n'a pas un plan urbanistique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et c'est un constat amer. C'est-à-dire, vous savez, dans une agglomération, lorsque cette localité est élevée au statut d'une ville, automatiquement, elle est placée sous le régime de l'urbanisme. Le régime de l'urbanisme, monsieur de l'ordre, c'est-à-dire qu'avant de faire déposer un acte dans un environnement urbain, il faudrait en amont demander, sinon solliciter une autorisation. Et lorsque une localité est élevée au statut d'une ville, automatiquement, l'autorité compétente, le gouverneur, conformément à l'article 204 de la Constitution, est obligé à doter cette ville d'un plan d'urbanisme. Ce plan d'urbanisme va permettre la ville pour qu'elle puisse se développer rationnellement. Parce que s'il n'y a pas de plan, la ville va se développer vaille que vaille. Et le plan d'urbanisme est dynamique, il n'est pas statique. C'est pour dire qu'après 15 ans, il faut revoir ces plans d'urbanisme. Il faut contextualiser les plans d'urbanisme. Parce que la ville est dynamique, le plan également doit suivre ces dynamismes urbains. C'est le vrai problème de ville congolaise. Vous êtes un peu trop technique quand vous parlez d'un plan urbanistique, tout ça. Expliquez-nous en termes clairs, un plan urbanistique, c'est quoi ? Vous voyez, lorsque vous avez besoin de construire, par exemple, un logement, vous faites appel à un architecte. C'est l'architecte qui vient pour concevoir le plan de votre logement, de votre bâtiment. Et c'est pareil, l'architecte conçoit le plan d'un bâtiment, par exemple, d'un logement, mais l'urbaniste est au niveau de la grande échelle. Il conçoit le plan de la ville toute entière. Vous voyez ? Il est au niveau de la grande échelle, il conçoit le plan de la ville toute entière. Donc comment construire dans une ville, si on peut le comprendre de cette façon ? Le comment construire dans une ville vient après. En amont d'abord, l'urbaniste établit, il met de l'ordre dans la ville. Il dispose, il fait des zonifications, il dit d'à telle zone, il faudrait construire tel édifice, d'à telle zone, il faudrait réserver cela aux équipements collectifs, à l'habitation, à la voirie, ainsi de suite. C'est l'urbaniste qui dispose en amont et il laisse l'initiative de construction, disons, de la conception à l'architecte. Bref, l'urbaniste ne travaille pas en solo, il travaille toujours à l'inisson avec les architectes, les géomètres topographes, les environnementalistes, les sociologues. Donc, ils travaillent toujours ensemble. Voilà pourquoi on dit que l'urbanisme est pluridisciplinaire. Donc, l'urbaniste voit la ville dans son ensemble. Il fait le plan de la ville dans son ensemble. Alors, nous sommes partis avec vous dans l'un des quartiers de la ville de Lubumbashi. Je pense que Yves Moussa, ça va nous montrer les images qu'on a pu voir. Nous étions, ça s'appelle, c'est un quartier qui est Goma, situé dans la commune. Aussi, pas plus tard, nous sommes passés avec vous sur l'avenue Niembo, avant d'entrer ici dans l'enceinte d'Héritage Radio-Télévisions. Vous, en voyant cette avenue, de là où nous sommes venus jusqu'ici, qu'en pensez-vous ? Non, mais il y a un problème, il y a un problème. Je me suis posé des questions. Je constatais qu'il y avait trop de nids ou de poules. Alors, c'est pour dire qu'il faudrait peut-être voir, lors de l'aménagement de cette route, peut-être il y avait un petit souci. Peut-être les contrôles n'étaient pas bien faits. Parce que normalement, moi je trouve que c'est inadmissible de voir une route pareille avec beaucoup de nids de poules, ça laisse à désirer. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Donc, il y a lieu du remédier, il y a lieu de changer ces paradigmes. Alors, vous avez parlé ici des endroits où on peut construire des maisons à hauteur et les autres, non. On va regarder ces images tournées dans le quartier Kigoma, dans la commune Kampemba, ici. Sous-titrage ST' 501 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 Une construction anarchique, ce n'est rien d'autre qu'une construction qui énerve les prescriptions urbanistiques. Parce que déjà, en amont, lorsque le législateur décide en disant qu'avant de construire, il faudrait solliciter en amont ces documents et que vous n'en avez pas, c'est de l'anarchie. Vous avez énervé les textes en matière d'urbanisme. Il y a dans la ville ce qu'on appelle les servitudes. Les servitudes sont une restriction, une interdiction formelle d'y construire. Vous avez évoqué les emprises de rivières, les emprises de lignes de câbles de haute tension. Ce sont des zones qui sont frappées de servitudes non édifiquantes. Vous ne pouvez pas construire. Si vous construisez, c'est de l'anarchie. Et il faut aussi préciser qu'il y a des constructions anarchiques et des occupations anarchiques. C'est des infractions différentes en matière d'urbanisme. Vous pouvez occuper très bien votre terrain, à bon et difforme, mais vous construisez très mal. Donc l'occupation est bonne, mais la construction est anarchique. Mais il y a d'autres personnes aussi qui construisent, qui occupent anarchiquement et construisent anarchiquement. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a spolié l'emprise de la rivière, celui-là a occupé d'abord anarchiquement. Et lorsqu'il va construire, il va construire aussi anarchiquement. Parce qu'au niveau du ministère de l'urbanisme, on ne peut pas accorder un permis de construire dans cette zone-là. Cette zone est inconscessible. Et si, au cas contraire, la division de l'urbanisme accorde un permis de construire ? Alors là, il y a un problème à ce stade. Vous devez savoir aussi que la division de l'urbanisme est une division trop technique. Normalement, on devra avoir des urbanistes. Mais si les journalistes, vous savez, avec 20 000 habitants, il faudrait avoir un urbaniste pour la gestion de la ville. Si vous avez 20 000 habitants dans un quartier, il faut avoir au moins un urbaniste. Vous voyez ? Alors, prenons l'hypothèse de 12 millions d'habitants, par exemple, de Kinshasa. C'est pour dire que la ville de Kinshasa, il faudrait normalement avoir au moins 600 urbanistes pour gérer uniquement la ville de Kinshasa rationnellement. 600 ? 600. Mais nous en avons combien sur toute la République ? Mais le pays n'a pas encore plus de 200 urbanistes. Vous voyez ? Depuis que nous sommes la RDC. Depuis que la RDC est RDC, la RDC n'a jamais eu plus de 200 urbanistes. Vous parlez de 200 000 ou 200... 200 urbanistes. 100 plus 100, ça fait 200 urbanistes. Je suis enseignant, on forme les urbanistes à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Mais les gens ne sont plus motivés. C'est parce que l'urbanisme a une dimension politique aussi. Étant donné que c'est la dimension politique qui tient la dimension technique de l'urbanisme à Neto, la politique en matière d'urbanisme de notre pays laisse à désirer, la politique en matière d'urbanisme dans la province laisse à désirer, et les gens ne sont plus motivés à faire l'urbanisme qu'en formation. Prévané, l'avis de Lubumbashi, on avait posé la question au chef de division, pour les hauts katanga, il m'a dit qu'ils ont des urbanistes. Et d'ailleurs, il tâtonnait en amont. Moi, je l'ai dit par son chef de bureau. Voilà. Donc, bref, je réalise que la province de Okatanga n'a aucun urbaniste. Mais la province de Okatanga a quand même plusieurs villes. Et vous allez gérer les villes sans urbanistes. Il y a un ministre de l'urbanisme, j'espère, provincial ici. Mais justement... Qui sont ces conseillers au niveau du cabinet ? Est-ce qu'il a au moins un urbaniste ? Les gouverneurs de la province de Okatanga devraient avoir au moins un conseiller qui a le profil d'urbaniste. Est-ce qu'il y a des textes légaux qui stipulent qu'il faudrait qu'un gouverneur, qu'un ministre, provincial ou national, qu'une division ait au moins un urbaniste dans son cabinet ? Non, mais ce n'était pas pour rien qu'on avait formé les urbanistes à l'IBTP. C'était sur demande de l'État congolais. Vous savez, monsieur le journaliste, à chaque fois qu'on avait des problèmes urbains, on faisait appel à l'expertise étrangère. Le Belge, le Français, c'est santé. Parce que la ville en soi, la ville est comme un étre humain. On peut tomber malade. Dès qu'on est malade, on doit aller voir le médecin pour faire un diagnostic. Et c'est pareil avec le ville. Les villes vieillissent. Les villes peuvent tomber malade. Il faudrait aussi créer de villes. Mais pour ce faire, il faudrait aller voir le médecin de ville. Et le médecin de ville, ce sont les urbanistes. Étant donné qu'on n'en avait pas. L'État avait décidé qu'on puisse former les urbanistes à l'IBTP. Comme ça, dès que vous terminez, on va vous engager au niveau de l'administration de l'urbanisme pour la booster. Parce que lorsque le Belge était parti, les secteurs étaient restés entre le médecin des profanes. Mais avec les changements de régime, cette histoire d'engager les urbanistes, ça ne s'efface plus. Le ministère national de l'urbanisme n'a pas plus de 30 urbanistes. Vous imaginez ? Pas plus de 30 urbanistes. Les cabinets du ministre de l'urbanisme national n'ont pas un urbaniste. Normalement, avec le 26 provinces, on a 26 chefs liés. C'est une opportunité pour nous, la RDC, de créer nos propres villes. Parce que la majorité des villes qu'on a ici, ce sont des villes léguées par le Belge. Le Belge nous avait imposé des villes. Des villes qui ne rencontraient pas nos désidérata, villes qui ne rencontraient pas nos réalités sociologiques. Mais on a eu l'opportunité de créer nos propres villes. Avec 26 villes, 26 provinces, 26 chefs liés. Avec le démombrement, on a eu plusieurs villes. On a même plus de 100 villes maintenant. Justement. Mais quand on parle de la ville, on voit l'urbanisme. La gestion d'une ville sans urbanisme n'est que la ruine de cette ville. Comment voulez-vous gérer une ville sans urbanisme ? Comment voulez-vous conduire une voiture sans rétroviseur ? C'est impossible. Vous allez faire des dégâts. Donc, aujourd'hui, l'État est lui-même responsable de cette anarchie. On peut le dire ainsi. Il y a co-responsabilité. Il y a co-responsabilité. Vous savez, on est en train de négliger. Moi, j'ai des amis. Il y a des fuites des cerveaux déjà. On est en train de négliger les experts à la matière. Et en plus aussi, quand nous sommes en train d'indexer l'État, c'est par rapport à la politique publique mise en place par l'État congolais dans les secteurs de l'urbanisme. Quelle est la politique publique nationale en matière d'urbanisme ? Dans notre pays. Quelle est la politique provinciale en matière d'urbanisme dans cette province de Okatanga ? Est-ce qu'il y en a ? Si il y en a, quelles sont les actions menées sur le terrain ? Est-ce que ces actions sont significatives ? Combien de cités déjà créées dans le Okatanga ? Combien de quartiers déjà urbanisés ? J'ai sillonné la ville. Je vis quelque part, on parle commune rurale. Non, mais comment on peut assister dans une commune rurale dans la ville ? Non, on ne peut pas... C'est une commune rurale dans la ville. La ville, c'est une ville. Toutes les communes, ce sont des communes urbaines. Pas rurales. Pas rurales, on ne peut pas, c'est inadmissible. Donc c'est tout simplement, on veut cacher, pour dire que c'est une commune spontanée, on dit que c'est une commune rurale. Non, c'est de l'anarchie. Est-ce que dans la construction de routes ou dans la réhabilitation de routes, il faudrait une main-d'oeuvre d'un urbaniste ? Justement, l'urbaniste est partout. L'urbaniste peut travailler aux ITPERS, à l'aménagement du territoire, à l'OVD, à l'AGT. Justement, aux affaires foncières. Toutes ces entreprises étatiques, au moins on parle bien de l'AGT, de l'OVD, de l'Office des grands travaux, je ne sais pas comment on les appelle encore. Est-ce qu'ils ont des urbanistes ? Non plus. Non plus. Non plus. Il y a des provinces qui n'ont pas d'urbanistes. Je suis venu sur Okatanga. Et ça ne peut pas être ça la cause même des inondations, des constructions anarchiques, parce qu'on ne consulte pas au préalable les urbanistes pour la construction dans les villes. Monsieur le journaliste, je pense que lorsque vous êtes père comme moi, vous avez des enfants, vous avez une femme, vous avez la famille, ça vous arrive parfois que l'enfant puisse tomber malade. Je ne pense pas que vous pouvez accepter d'amener votre enfant chez un pédagogue pour faire le diagnostic. Vous allez lui amener chez le médecin. Mais ici, nos parents, c'est l'État congolais, les gouverneurs, le ministre provincial de l'urbanisme, lorsque la ville a un problème, pourquoi pas appeler les experts à la matière ? Pourquoi pas appeler les urbanistes pour y statuer ? Mais on préfère amener la ville chez le pédagogue, le mécanicien. Je vous informe, le secrétaire général du ministère de l'urbanisme national, c'est un mécanicien, vous imaginez ? Non, s'il vous plaît. Mais je vous dis vrai. C'est un mécanicien. C'est un mécanicien, il a fini à l'instant, vous imaginez ? Mais il est secrétaire général du ministère de l'urbanisme. Le ministère national de l'urbanisme, tous les directeurs, il n'y a aucun urbaniste. C'est à peine qu'on a au moins dix chefs de division urbanistes. Mais le ministère de l'urbanisme a combien de chefs de division sur le plan national ? Plusieurs. Une centaine, mais on a moins de dix urbanistes. Et ces moins de dix urbanistes pour évoluer, ça pose problème. Et ils sont les moins négligés. Les moins négligés. Voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Mais nous continuons toujours à donner la prudence urbaine aux autorités et à la population. Nous continuons toujours à sensibiliser nos autorités pour dire que, si vous voulez qu'on puisse avoir de villes rationnelles, de villes durables, a fait appel aux urbanistes. Nous avons fait six ans à l'université pour n'apprendre que l'urbanisme. Moi, je ne connais pas autre chose. Je ne fais que l'urbanisme six ans à l'IBTP. Pour la ville de Lubumbashi, on entend des inondations, il y a des saletés qui sortent de caniveaux. C'est quoi la solution pour cette ville ? Les inondations, c'est dit à la faible politique d'assainissement de la ville. Vous savez, avant d'occuper une zone dans un milieu urbain, il faudrait d'abord viabiliser les sites. Quand je parle de la viabilisation du site, je vois qu'il faudrait placer les caniveaux, la thiotérie de la régie des eaux, les câbles de la snelle, ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez laisser l'initiative de construction à la population. Et cette population, lorsqu'elle vient pour construire, elle doit forcément en amont solliciter la permission, le permis de construire. On va voir ce que la population veut construire pour que ça ne puisse pas énerver le plus puissance urbanistique. Mais regardez nos quartiers qui naissent après la colonisation des quartiers, qui ne sont pas viabilisés, qui n'ont pas de caniveaux. Vous voyez ? Les gens construisent même sur le lit majeur de rivière. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Lorsqu'il y a un déficit en termes d'infrastructures d'assainissement, il faut s'attendre aux inondations. Ce n'est pas la négligence de l'État, chef de travaux que vous êtes. Manque de volonté politique. Vouloir ses pouvoirs. En matière d'urbanisme, si le volontarisme n'y est pas, nous allons assister toujours à l'anarchie. Donc il faudrait changer notre façon de voir les choses. A ce qui concerne, je vis le déchet dans des caniveaux, tout ça. C'est la population. La population se conduit très mal. Parce qu'il y a quand même un comportement à adopter dans un environnement urbain. Dans un environnement urbain, on ne jette pas les déchets n'importe comment. Il faut vraiment une éducation verte, une éducation écologique. Donc ça, c'est la responsabilité de la population. La population se conduit aussi très mal vis-à-vis des infrastructures existantes d'assainissement. D'où il faudrait changer. Dans les cas contraires, l'État a l'obligation de s'actionner, de frapper quelqu'un qui se comporte vaille que vaille dans l'environnement. Je voulais poser cette question. Est-ce que le ministère de l'urbanisme peut être un militaire générateur de recettes ? Énormément. Moi, ministre de l'urbanisme, d'Aleo Katanga, je vais faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Quand on parle de permis de construire avant de construire quoi que ce soit dans la ville, il y a des taxes à payer. Il y a la taxe de bâtisse qu'on paye. C'est beaucoup d'argent. Non, mais lorsque j'arrive comme cela, je regarde que les gens construisent sans pour autant solliciter cette autorisation. Mais c'est un manque à gagner pour l'État congolais. J'ai donné seulement l'exemple de ça. C'est un manque à gagner pour l'État congolais parce que les gens construisent tous les jours. C'est pour dire que tous les jours, les gens devraient payer des taxes de bâtisse. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Fiston Ilangui, pour tes explications et d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis et regardés. Je vous retrouve prochainement dans une autre nouvelle émission d'entretien avec un nouvel invité.